La vie et la triste fin de Richard Chanfray Richard Chanfray, né le 4 avril 1940 à Lyon et mort le 21 juillet 1983 à Ramatuel, est une personnalité médiatique française, chanteur occasionnel. Il affirme être le comte de Saint-Germain, aventurier prétendument alchimiste et immortel. Il est principalement connu pour avoir été pendant plusieurs années le compagnon de la chanteuse d'Alida. Un temps antiquaire, Richard Chanfray se fait ensuite connaître en prétendant être le comte de Saint-Germain, personnage qui avait notamment fréquenté la cour de Louis XV. En 72, il est découvert par le grand public à l'occasion d'une émission de l'ORTF intitulée Le Troisième Oeil, consacré à l'alchimie. Dans un reportage sur lui, il déclare à l'antenne être le célèbre alchimiste immortel, être âgé de 17 000 ans et en présence du magicien Gérard Majax exécute un numéro de transformation du plomb en or. En 75, à la télévision espagnole, il renouvelle son expérience d'alchimiste devant une dizaine de scientifiques. Devenu une vedette médiatique, l'aventurier gagne encore en notoriété en devenant le compagnon de la chanteuse d'Alida, à laquelle il a été présenté par Pascal Sevran. La légende veut que le comte soit arrivé chez elle, le 21 octobre 1972, vêtu d'une cape noire et d'une chemise à jabot. A cette époque, d'Alida est dépressive. Les suicides de Luigi Tenko et de Lucien Maurice, ainsi que le décès de sa mère, l'ont fragilisé. Leur liaison dure 9 ans jusqu'en 81. Pascal Sevran consacre en 73 à L'Immortel un livre intitulé Le Comte de Saint-Germain, aujourd'hui dont il avoue par la suite qu'il s'agissait d'un ouvrage bidon. Dalida ne se fait pas d'illusion sur la mythomanie de Richard Chanfray, qui vit à ses crochets mais dont elle apprécie la folie douce. Outre sa personnalité haute en couleur, Le Comte de Saint-Germain se fait également remarquer par son côté fantasque, mégalomane et caractériel. Pascal Sevran témoigne par la suite qu'avec lui, deux dîners sur trois tournées au drame. Durant sa relation avec Dalida, Richard Chanfray alimente les chroniques mondaines, ce qui lui permet d'envisager une carrière de chanteur. En 75, sous la houlette d'Orlando, le frère de Dalida, il enregistre en duo avec celle-ci le titre « Et de l'amour, de l'amour ». En 76, il sort « Pour une femme » chez Polydor, puis en 77, « Le frimeur » chez Sonopresse et en 78, « Galaxy Express ». Il s'occupe aussi, un temps, du courrier du cœur et de l'horoscope de revue pour adolescents. Dans la soirée du 18 juin 1976, rentrant d'un dîner au restaurant dans l'hôtel particulier de la rue Orcamp, le couple aperçoit de la lumière dans la chambre de Maria, la femme de chambre, alors en vacances au Portugal. Entrant dans l'hôtel particulier, Richard Chanfray s'empare d'une carabine offerte par Dalida. Le couple monte au troisième étage et découvre dans la chambre un individu allongé sur le lit. Il leur dit être l'ami de la femme de chambre, ce que celle-ci confirmera ultérieurement. Alors que ce dernier fait un pas en avant, Richard Chanfray tire et l'intruit blessé d'une balle entre deux vertèbres. Dalida et Richard Chanfray appellent la police. Hospitalisé, l'individu porte plainte. Richard Chanfray est arrêté alors qu'il se trouve avec Dalida dans sa ville de Corse et incarcéré en préventive affreine pendant un mois pour coups et blessures volontaires. Dalida verse de l'argent pour sa caution. Ce fait divers médiatisé perturbe sérieusement sa relation avec la chanteuse qui prend fin début 81. Il apparaît comme acteur dans le téléfilm Le coffre et le revenant réalisé par Roger Hanna en 80. Le 20 juillet 1983, dans la soirée, sur un chemin isolé dramatuel près de Saint-Tropez, Richard Chanfray est retrouvé mort à l'intérieur d'une voiture en compagnie de sa nouvelle compagne, Paula Luce, née Guilly, âgée de 51 ans. Les amants auraient succombé par asphyxie au gaz d'échappement raccordé par un tuyau à l'habitacle d'une Renault 5 après l'ingestion de Barbie Turic. Merci d'avoir écouté l'histoire de Richard Chanfray. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.